L'inspiration, elle me vient de ma philosophie de cuisiner, de ma signature, de ma pâte qui est l'Iran Gamma. C'est toujours de marier les bases de la cuisine française avec des produits ultramarins. En l'occurrence, aujourd'hui, on a quand même une grosse influence réunionnaise de par la situation géographique sur laquelle on se trouve. Mais oui, c'est une inspiration qui ne déroge pas à la cuisine que je fais tous les jours au restaurant. Il y a énormément de contraintes lorsqu'on cuisine dans un avion, lorsqu'on propose des plats dans un avion. Vous voyez par exemple toutes les micro-cresses qui sont présentes aujourd'hui sur les mises en bouche. On ne peut pas les transporter. Ça fait partie de végétaux qu'on n'a pas le droit de transporter dans l'avion. Donc déjà, première contrainte. Deuxième contrainte, tout ce qui est cru, tout ce qui est tartare, tout ce qui est carpaccio, tout ce qui ne subit pas forcément de cuisson. Et je parle de ce qui concerne les protéines, viande et poisson inaccessibles dans les avions. Donc déjà, on peut faire une croix là-dessus. Et il y a aussi la signature de la Cerver sur des vols Réunion-Paris où ils ont l'habitude de proposer certaines protéines. Par exemple, je sais qu'ils avaient à cœur de garder de la noisette d'agneau, du tourneau de bœuf. Il y a des choses qui sont incontournables et qu'on est obligé de mettre à la carte des plats. Au départ de la Réunion et au départ de Paris, on a cinq plats différents. Au total, ce sont dix plats signatures signés qui est l'Iran-Gama. On a des plats au départ de la Réunion avec une grosse influence et une grosse connotation réunionnaise. Au départ de Paris également. Mais voilà, comme je l'ai précisé, il y a des problèmes d'approvisionnement. Donc on a fait en sorte de travailler des produits facilement retrouvables. Au départ de la Réunion, on va proposer du chouchou, on va proposer de la betterave pivantée, on va proposer du muscovado qui vient de l'île-sœur de l'île-Maurice. On va proposer le pavé de Légine et Achard au départ de Paris. Voilà, des produits un peu plus classiques mais toujours avec une connotation ultramarine. J'espère bien qu'ils sentiront les odeurs. Je dis toujours qu'avant de déguster un plat, il y a deux éléments qui éveillent nos sens, le visuel et l'odorat. Donc j'espère que les parfums seront au rendez-vous dans l'avion. Ils avaient tous leurs difficultés. Là où moi, j'ai un point d'honneur et je ne dérogerai pas, c'est la cuisson des viandes et des poissons. J'ai pour habitude qu'on ait une cuisson rosée sur certains plats. Mis à part la demande du passager, s'il désire à point ou bien cuit, les PNC feront en sorte d'aller chercher la cuisson recherchée pour le passager. Mais voilà, il y a des produits comme la noisette d'agneau. Il faut qu'on reste sur du rosé. Le magret de canard, il faut qu'on reste sur du rosé. Il faut qu'on ait un poisson juteux, pas un poisson surcuit. C'est sur ces points-là qu'on a rencontré des difficultés. Il y a un plat qui me tient à cœur, effectivement, le pavé de Légine parce que c'est vraiment un clin d'œil pour le coup à mon papa. Et si aujourd'hui je suis là, c'est grâce à lui parce que cette passion me vient de lui. Et s'il était encore là, je pense que je ne cesserai de le remercier. Et c'est vrai que c'est un poisson qui me tient à cœur, c'est un plat qui me tient à cœur parce que là, on a vraiment la connotation réunionnaise réunie en une seule fois dans un plat. On a la Légine qui représente la Réunion, les Achars qui est emblématique de l'île de la Réunion. Et notre fameuse sauce à passe de combava, ce petit agrume dont tous les réunionnais raffolent. Musique 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 Musique